Salut à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau numéro de PL Club. Il reste 7 matchs à disputer en première ligue et il reste toujours 3 clubs en course pour ce titre tant convoité de champion d'Angleterre, 3 clubs en un seul point en tête du classement. En suspense total, à partir de maintenant, chaque week-end, chaque match peut être décisif dans la course au titre. Salut Jean-François. Salut Serge. Salut Bruno. Salut et que dire de la 4ème place, là ils sont deux, ça va être très très serré aussi jusqu'au bout. Et puis Christian évidemment qui est en distanciel mais qui va nous accompagner tout au long de l'émission. Je vous propose de commencer par un petit retour sur l'actualité, notamment les deux clubs anglais en ligue des champions, Arsenal et Manchester City, en balottage après le match à l'air. Oui, des rencontres difficiles mais bon, on s'en doutait et on a quand même vécu un match extraordinaire au Real. Je trouve qu'on a appris une chose sur City, c'est qu'ils ont vraiment des problèmes sur les transitions. On l'avait déjà dit dans l'émission ici mais ça jouera peut-être aussi en championnat d'ici la fin de la saison. Et puis ce qu'on a appris sur Arsenal, c'est que malgré tout dans des matchs comme ça, qui restent des matchs très compliqués, ils étaient menés à domicile contre le Bayern de Munich qui pourtant n'est pas dans une grande saison. Il faut faire monter le petit belge plutôt. Exactement. Et puis on peut aussi dire quand même que ce sont des matchs de très haut niveau qui se jouent en semaine et qui peuvent peut-être quelque part pomper une part d'énergie. On sait aussi que le troisième Liverpool jouera ce soir en Europa League. À domicile. Voilà. Oui, ça va compter évidemment. Calendrier chargé pour les trois candidats au titre. Changement de leader le week-end passé parce qu'Arsenal est repassé devant. à égalité avec Liverpool, mais avec une meilleure différence de but. Si Liverpool perd le titre cette année à un point, ce qui leur est déjà arrivé, je crois qu'ils vont repenser au nombre d'occasions vécues du côté de Magnolet. Là, ils pourraient le perdre avec le même nombre de points. Aussi, bien sûr. Parce qu'ils ont une différence de but qui est moins avantageuse. En même temps, c'est parce que vous disiez, c'est 7 matchs, c'est 21 points. Moi, je ne pense pas que ça va se jouer ce week-end. C'est vraiment sur la régularité d'ici la fin de la saison. Parce qu'on voit très bien qu'ils peuvent passer devant d'un week-end à l'autre. Et selon un résultat, c'est très serré, c'est dans un mouchoir de poche. Et ce le sera, à mon avis, jusqu'au bout. Sauf qu'il y en a un qui craque, c'est toujours possible. Autre changement, en tout cas, en ce qui concerne le top 4, c'est Tottenham. Qui passe à la quatrième place. Avec aussi une meilleure différence de but par rapport à Aston Villa. Et puis un petit mot quand même sur Everton. Franchement, il faut avoir presque un esprit mathématique. Everton, c'est moins 10, c'est plus 4, finalement moins 2. Donc moins 8 au total. Ils vont finir en Championship à ce rythme-là. Moi, je pensais qu'avec nous, en Belgique, on faisait des trucs pareils. Un peu bizarroïdes. Mais c'est en Angleterre aussi visiblement. Je crois qu'il faut un bon avocat. Il devrait prendre l'avocat de City. Oui, toujours pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Là, là, là. On en parle, il n'y a toujours pas eu de pénalité. C'est tranquille. Bon, Everton a quand même battu Burnley le week-end passé. Et toujours quand même au-dessus de la zone de rélégation. Mais voilà, il pourrait encore y avoir une dernière pénalité qui pourrait arriver même après la dernière journée de championnat. Là, la Première Ligue, qui avait quand même une réputation de sérieux. On prend un petit coup quand même. Un grand coup. Un grand coup. Ça fait un peu désordre. Et puis pour les amoureux du football anglais, on signale aussi que si c'est le suspense total en tête de la Première Ligue, c'est aussi le suspense total en Championship. Puisque là aussi, il y a trois équipes en un point. Leicester s'effondre un peu parce qu'on pensait que tout était réglé pour eux. Mais là, ça se resserre. Et donc Leicester 88, Ipswich 88, Illits 87 points. Donc il reste un petit peu moins de matchs. Je crois qu'ils sont à la 44e journée. Il reste trois matchs. Il y a deux montants directs et un troisième qui monte avec ce fameux tour final qu'ils jouent à OMB. Je crois qu'on peut dire que Leicester est en train de lâcher du lest dans un sprint final. Voilà, la dernière journée, il n'y en a qu'un des trois qui a gagné. Donc ça reste quand même très, très serré. Donc suspense total aussi. À ce niveau-là, on vit quand même une saison exceptionnelle dans le football anglais. On va analyser deux rencontres. On va commencer à celle qui va opposer dimanche à 15h, Liverpool et Crystal Palace. Liverpool actuellement deuxième à égalité avec Arsenal mais avec une moins bonne différence de but. 71 points face à Crystal Palace qui est 14e avec 30 points. Après les points perdus à Manchester United le week-end passé, Liverpool part évidemment archi-favori dans cette rencontre. Oui, surtout qu'ils ont des jolis stats à domicile même s'ils restent sur trois partages sur leurs dix derniers matchs joués. Jean-François l'a dit, avoir l'énergie qui va être dépensée face à Atalanta parce que Palace à domicile, c'est vrai, parce qu'à l'extérieur Palace, c'est pas un foudre de guerre, loin de là. À domicile, c'est vrai, face à City, il a fallu un grand De Bruyne parce que sinon il rentrait dans les petits problèmes. Donc Palace pourrait peut-être créer quelque chose, une petite demi-heure, mais je ne suis pas certain que Palace soit sauvé, loin de là. Oui, 30 points. En général, on dit qu'il faut 35 points pour être dans la bonne partie du classement. Il leur manque encore un petit quelque chose. La victoire de Palace, même si on regardera évidemment là-dessus, je pense avec Christian tout à l'heure, avec plus de détails, mais c'est un bilan de 8 sur 33. Donc moi, je ne crois pas, enfin en 2024, un bilan de 8 sur 33. Donc moi, je ne suis pas trop inquiet pour Liverpool. La seule chose, et c'est vrai que c'est un abonné qui me rappelait ça encore ce matin, c'est que Liverpool prend un but à chaque match. Et c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils prennent vraiment des buts à chaque match. Donc il faut à chaque fois mettre deux. Et ça peut arriver qu'il y ait une panne offensive à un moment donné, même s'ils sont très forts. Mais on a l'impression que c'est toujours chez eux un peu courage. Est-ce que ça tiendra jusqu'au bout ? Est-ce que l'enchaînement des matchs, voilà, ils en ont beaucoup de courage, ils l'ont déjà montré. Mais est-ce que, voilà, on a un peu l'impression que c'est toujours un peu tout juste, tout juste, tout juste. Donc on verra. Alors Jean-François, puisque vous parlez des buts encaissés par Liverpool, on va revenir à ceux notamment encaissés à Manchester United le week-end dernier, dans un match que pourtant les Reds semblaient contrôlés. Est-ce que ça va faire la différence ? Christian s'est penché là-dessus, et notamment dans ces buts encaissés dans les matchs importants de la saison. Dans ces deux matchs-là, contre City et contre United récemment, ils ont partagé, donc ils ont été quand même exposés avec des buts encaissés. Alors c'est vrai que contre United, ils méritaient largement non seulement d'ouvrir le score, mais en plus de confirmer. Et puis voilà, ils sont sujets à des buts dans différents domaines dans ces matchs-là. On le voit ici avec cette fameuse surprise sur phase arrêtée. Et puis dans le match contre United, il y a cette mauvaise passe, donc encore une fois de plus, les choses qui se passent au début de saison, ça revient un peu. Donc des reconversions ravies, des transitions suite à une mauvaise sortie de balle. Et puis après, il y a quand même encore le jeu dominant placé. Ils ont eu un mauvais moment, ils ont dû un peu reculer. Et voilà, ils se sont exposés à un tir enroulé magnifique de Mainou, qui avait marqué le même contre Wolverhampton. Et donc voilà, il faut un peu se poser cette question-là. Cette question aussi d'encaisser 13 fois les premiers sur 30 matchs, c'est pratiquement 50% du temps. Comme l'a dit Jean-François, il faut courir après le score et c'est un peu compliqué. Donc voilà, le jour où ça ne fonctionnera pas, il faudra trouver une solution B. C'est peut-être maintenant le jour où ça ne fonctionne pas. C'est archi-dominer un match comme celui-là, avoir autant de possibilités et encaisser et être mené. À un moment donné, ça vous coupe bras et jambes. Donc c'est peut-être un moment charnière, on va peut-être avoir l'intérêt de ce match face à Palace, qui est évidemment beaucoup plus faible que le Hetz. Alors dans une course au titre, qui va peut-être se jouer à un point ou à un but, quand on voit les deux matchs face à United cette saison, effectués par Liverpool, ils dominent les deux, on rappelle que c'est 0-0 au match à Le Anfield, ici c'est 2-2. On peut même ajouter le match de cup, ils ont tiré quasiment 90 fois au but face à Manchester United, ils n'ont pas gagné une seule fois cette saison face à Red Devils. C'est de l'ordre du miracle, mais surtout pour Tenag, parce que s'il prend un 0-4 là, comme souvent depuis qu'il est là, on se dit mais est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir, mais il tient et puis pour finir, il part avec la gagnotte. Ils vont pas rencontrer Manchester United, c'est très particulier quand même. On va pas nier qu'il y a de la qualité quand même dans cette équipe. Quand je vois la découverte de ce jeu Meno, qui est un futur grand milieu terrain, et quand on regarde la construction du noyau, c'est pas honteux de perdre contre Manchester United non plus. Ils n'ont pas perdu, ils ont fait deux partages en championnat, mais des matchs où ils ont eu les occasions de gagner. Moi je reste curieux de voir, parce que la différence se fera, Arsenal doit encore aussi se déplacer. Donc c'est là qu'on va voir, dans des matchs comme ceux-là, si quelque part cette équipe de Liverpool perd des points à Manchester United et qu'Arsenal par exemple va en chercher là-bas, c'est là qu'ils font la différence. Là ils prendront les petits écarts qui vont faire la différence. C'est ça en fait, je crois sincèrement que les clés du titre sont dans les mains d'Arsenal, qui va devoir aller jouer ces matchs à l'extérieur, et les matchs compliqués à l'extérieur, et que donc dans ce cadre-là, pour moi c'est eux qui ont les clés du titre en main. C'est pas pour rien qu'à la sortie du match, Klopp, ce qui est quand même assez rare, parle de United, s'ils jouent comme ça, face à Arsenal, ils n'ont aucune chance. Vous imaginez un peu le discours. Ça c'est jouer sur le psychologique, c'est pour motiver United à faire le maximum face à Arsenal. C'est parce que je pense qu'il entend ce que dit Jean-François, et des consultants de sa trempe, c'est que ça a un impact et ça aura un impact. Bien sûr. Alors on sait que l'entrejou a complètement changé du côté de Liverpool pour cette saison. Il y a un joueur quand même qui sort du lot, c'est Alexis McAllister. Christian. Oui, on parle souvent de Salah, de Gakpo, de Nunes, tout ça fonctionne bien, mais il y a aussi des hommes qui sont derrière et ils doivent remplir aussi un certain quota. Et comme milieu de terrain, il faut pouvoir à la fois donner des assists importants et aussi de temps en temps marquer un goal, comme par exemple quand on lui demande de prendre la responsabilité de tirer le pénalty. Bien voilà, il a ce que les grands joueurs ont, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils peuvent mettre la pression de côté et ils peuvent convertir des moments importants. Et donc, il faut aussi, dans ce cas de figure, il faut être aussi le déclencheur d'action, d'améliorer en fait ce passing pour pouvoir servir les meilleurs attaquants. Et puis aussi, surtout, à un certain moment, il y a un tir décisif sur une deuxième chance et il faut aussi tenter sa chance, il faut être présent. Donc, il faut remplir une forme de quota pour pouvoir participer et être efficace dans une équipe aussi forte que Liverpool. Voilà, pour cette équipe de Liverpool, on va s'intéresser à Crystal Palace, où il y a eu des changements au mois de février dernier, avec Roy Hodgson, qui avait quand même sauvé Crystal Palace la saison dernière, mais qui était peut-être un petit peu au bout du rouleau. Mais ça, ça fait 20 ans qu'on dit. Il a énormément d'expérience. Il a passé 70 ans au bout du rouleau dans ce milieu-là. Il y en a 95, c'est ça. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a fait l'excellent boulot à Crystal Palace. Il a laissé donc sa place à un Autrichien, Oliver Glasner, arrivé de l'Entrach-Francfort. Qui gagne son premier match et après c'est la Bérezina. Je vous propose de voir justement avec Christian le parcours depuis l'arrivée de cet entraîneur qui est arrivé quand même avec une belle réputation. Il a notamment gagné l'Europa League avec l'Entrach-Francfort. Oui, John Textor l'avait targeté pour pouvoir l'avoir absolument comme entraîneur. Et voilà, de source sûre. Il avait convaincu John Textor en disant « Mais si c'est pour venir à Crystal Palace et de jouer la deuxième place, ça ne m'intéresse pas. Vous devez chercher quelqu'un d'autre qui va assurer une place dans le ventre-gout. » Eh bien voilà. Mais il ne lui a pas dit dans quel sens il allait améliorer l'équipe. Et donc, pour le moment, ça ne se passe pas bien. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a pris 5 points, 27% des points. Donc, il n'a pas encore su mettre exactement sa philosophie en place. Voilà, c'est la différence entre la perception de la réalité, le blabla, et les faits. Et pour le moment, dans les faits, il n'est pas à la hauteur. Et il faudra vraiment terminer cette saison avec d'autres perspectives que celles qui sont là pour le moment. Certains autres coachs de la galaxie Textor annoncent qu'il faut plus d'un an pour préparer une équipe. Donc, quand vous êtes dans une mission un peu urgente, il faut intégrer le fait que… Oui, c'est pas moi qui raconte ça. Moi, j'aimerais bien être dans une galaxie comme celle-là et pouvoir raconter chaque fois des bobards comme ça. Et de dire qu'il faut un an pour préparer une équipe. Il ne faut pas un an pour préparer une équipe. Alors, à un moment donné, je comprends qu'il faut un an pour faire évoluer une équipe, pour aller vers quelque chose. Si vous arrivez à convaincre le patron qu'il vous fait un an… Mais aujourd'hui, en football, on ne réfléchit plus à un an. Un an après, vous n'avez plus la même équipe, vous n'avez plus les mêmes joueurs. Donc, en fait, ils sont en train de tenir des discos qui ne tiennent pas la route. Parce que ça n'a pas de sens de dire ça. Mais ça marche. Oui, mais ça marche. C'est pour ça que j'aimerais bien y être. Si ça peut marcher à ce tarif-là, moi, je suis preneur demain matin. Il faudra préparer vos bobards à vous. Parce qu'il y a les bobards, mais il y a les faits aussi. Crystal Palace, c'est la 11e saison consécutive en Première Ligue. Ils ont toujours terminé entre la 10e et la 15e place. Là, ils sont 14e. Donc, tout va bien du côté de Palace. Est-ce qu'on a parlé de l'histoire de Liverpool avec Palace ? Vous vous souvenez ? Les années compliquées quand ils ont dû aller là-bas et qu'ils se sont effondrés. Parce qu'on retient la glissade de Gerrard. La saison dernière, par exemple, c'est 1-1. Donc, à la saison 6, c'est 1-2. Donc, ils ont gagné quand même le match allé. Mais Palace est capable, dans certains matchs, de poser des difficultés. Oui, et dans certains moments de matchs aussi, de vous procurer pas mal d'ennui. Il ne faut pas oublier qu'il y a 5 points avant sur Luton, qui est 18e et 1er rélégable. 5 points, c'est rien du tout. Après, Luton joue ce week-end-6 contre Manchester City. Donc, on ne les voit pas trop, en principe, prendre des points non plus. Enfin, on ne sait jamais. Non, je dirais que la surprise de cette équipe de Crystal Palace peut venir du fait que, malgré tout, on peut quand même souligner qu'ils ont une ligne offensive de qualité. On va dire ça comme ça. Ils ont des joueurs de qualité. Ils ont des joueurs qui, sur un match, peuvent faire éventuellement un truc, la différence. Il y a deux joueurs créatifs dont on parle énormément. C'est Olysees et Eze. Et puis, il y a plusieurs attaquants. Il y en a un qui semble, en tout cas, avoir trouvé, on va dire, ses sensations de buteur depuis que Glastner est arrivé. Christian, c'est Mateta. Oui, et il fonctionne bien depuis que Glastner est arrivé. Il a marqué récemment quatre buts. Il faut savoir aussi que Mateta aussi a passé tout un temps dans le championnat de Bundesliga. Donc, c'est probablement, l'entraîneur le connaît bien et il l'utilise dans ses forces. Et voilà, dans la grisaille, il faut avoir ces équipes-là. Ils ont tous un peu, on l'a souvent évoqué avec Southampton, avec Inns, avec West Ham, avec toutes ces équipes un peu comme ça, de milieu de classement. Ils ont toujours un buteur performant qui s'approche des, on va dire, 12, 13, 14, 15 buts. Et là, voilà, les 14 buts sont partagés par les deux attaquants, par Edouard et par Mateta. Mais Mateta fonctionne bien pour le moment, il faut profiter. Alors, il y a juste un truc que je voulais ajouter aussi, c'est que, pour le moment, Crystal Palace est la seule équipe, je ne vais pas dire du monde, mais pratiquement, qui n'a pas encore marqué sur corner cette saison. Alors, je sais que ça paraît incroyable pour une équipe avec des gabarits comme ça et qui doit jouer le ventre mou du classement. Cette équipe ne marque pas sur phase arrêtée. C'est vraiment désolant et ça confirme tout ce qu'on raconte semaine après semaine. Oui, et ça confirme ce que je disais à l'instant, c'est qu'on peut raconter des histoires du pipeau. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment on justifie à son bord, éventuellement, qu'on est en train de lutter pour peut-être se maintenir en première ligue, mais qu'on n'a toujours pas inscrit un but sur phase arrêtée. Alors que c'est un des points sur lesquels, et on l'a déjà dit et redit à maintes reprises, c'est bien quelque chose sur lequel on peut être efficace en travaillant. Il est chaud, hein ? Oui, mais je sens que le terrain lui manque. Je sens que le terrain lui manque. Vous avez préparé votre CV ? Non, mais le problème, c'est qu'il faut être dans un... Il faut le renvoyer sur le terrain. Il doit passer par le terrain. Il faut être dans un orchestre de pipeaux, hein, pour pouvoir intégrer, donc voilà. Moi, je retiens en tout cas que c'est peut-être la seule équipe au monde, donc, à ne pas avoir marqué sur corner cette saison. Ça, c'est dur. Oui, mais c'est incroyable. Mais c'est la réalité. Mais ceci dit, je reviens évidemment, parce qu'évidemment, il a parlé de Mateta, il a parlé d'Edouard, et Zé est un joueur intéressant aussi. On ne sait jamais avec André Ayou non plus ce qui va se passer. Donc, voilà. Mais je pense que défensivement, je les vois quand même peu tenir la route. Enfin, je ne pense pas qu'à l'Ivoire politienne la route. Justement, défensivement, Christian nous a préparé une séquence en images sur le nombre de buts encaissés sur centre depuis l'arrivée du nouveau manager. Oui, c'est très étonnant. Depuis qu'il est arrivé, il y a déjà six centres, six buts sur centre qui sont... Voilà, il y a un problème avec les flancs, il y a un problème avec la gestion des flancs défensives. Et donc, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est très étonnant, c'est parce qu'en fait, les choses se répètent semaine après semaine. Et il y a toute une série d'entraîneurs comme ça qui probablement ne s'en rendent pas compte et qui ne corrigent pas ça. Mais c'est affligeant. Regardez, je crois qu'il y en a quatre qui viennent du flanc droit et deux du flanc gauche. Et c'est chaque fois, dès qu'il y a une accélération sur le flanc, on arrive dans la zone optimale, on donne un centre. Et bien, regardez, il suffit de faire un crochet du droit pour pouvoir centrer directement derrière. Ils sont à quatre dans le rectangle, mais le ballon revient exactement dans les pieds d'un joueur de Manchester City, de Lewis en l'occurrence. Et ils ne parviennent pas à se dégager. Voilà, le foot, c'est on observe, on comprend et on adapte. Et adapte, c'est corriger et corriger. C'est empêcher qu'on remarque tout le temps de la même manière. Mais ici, ce n'est pas le cas. En tout cas, ce sont des pistes intéressantes à suivre pour Liverpool. Si le travail était fait avant, Liverpool pourrait exploiter cette faiblesse du côté de Palace. Après, sans rentrer dans une histoire de pronostics ou quoi, je suis quand même très surpris que Liverpool, dans une course comme celle-là, en sept matchs, perdent des points à domicile contre Crystal Palace. Sauf que, en tout cas pour ceux qui regardent la première diffusion du PL Club, Liverpool joue quand même ce jeudi soir face à la Talenta. Et donc, il y aura peut-être quand même une petite fatigue dans les jambes à enchaîner les matchs. Le seul petit talon d'Achille, ce qui peut gêner peut-être Liverpool d'ici la fin de saison, ou qui peut peut-être être un point fort, c'est l'état de ses blessés, à quel moment ils vont revenir et dans quel état de compétitivité. Si à un moment donné, il récupère très-être Alexandre Arnold, est-ce qu'il récupère le bon ou alors est-ce qu'il lui faudra du temps pour revenir à son meilleur niveau ? C'est ça un petit peu qui va, je pense, conditionner la fin de saison de Liverpool. C'est est-ce qu'ils vont récupérer leurs blessés et qu'ils vont leur porter un plus ou est-ce qu'ils vont devoir faire avec ce qu'il y a là ? Et le noyau est en train de se diminuer de plus en plus parce qu'il y a des gars qui se blessent. Et il y a des jeunes qu'on commence à bien voir aussi qui émergent, il y a de la qualité aussi. Oui, je suis d'accord. Mais pour aller chercher le titre, vraiment, il faudra peut-être ce petit plus d'expérience. Voilà pour cette rencontre entre Liverpool et Crystal Palace. Coup d'envoi dimanche à 15h du côté d'Anfield. Autre rencontre à suivre ce week-end, c'est Arsenal face à Aston Villa. Arsenal, leader donc avec 71 points. Aston Villa est cinquième avec 60 points. Petite observation quand même. Il reste donc 7 matchs pour les 3 candidats au titre. Et il y a quand même un avantage pour Arsenal, même s'ils doivent encore aller à Manchester United et à Tottenham. Ils vont jouer 4 matchs à domicile pour 3 en déplacement et c'est le contraire pour Liverpool et pour Manchester City. Déjà, il faudra gagner les 4 matchs à domicile. Oui, absolument. Ce n'est pas un grave problème pour eux quand on voit leurs stats. Ils ont partagé contre City à domicile sur les 10 dernières rencontres jouées mais pour le reste, c'est carton plein. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir une surprise ce week-end, il faudra une équipe de Villa un peu plus performante que celle qu'on a vue sur la pelouse de City il y a 10 jours ensemble. Franchement, Villa ce jour-là avait été incohérent, inconsistant. Ils ont pris 3 buts aussi le week-end dernier. Voir aussi sur quoi Unai Emery va mettre son attention sur la fin de saison. On sait que c'est un gars de coupe. Ce qui ne va pas quelque part parce qu'il joue aussi ce soir contre Lille. Donc, il reste à voir sur quoi il va mettre son énergie d'ici la fin de saison. Oui, et c'est important parce que là, ils sont cinquièmes mais la cinquième place devrait être qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Nouvelle formule parce que les clubs anglais performent. Je crois qu'il faut être premier ou deuxième pour avoir 5 clubs en Ligue des Champions et pour le moment, ils ont quand même 11 points d'avance sur Manchester United qui est sixième. Donc là, il y aura peut-être des choix à faire effectivement pour Unai Emery. Oui, mais je pense que dans l'histoire de la première ligue, un top 4, c'est légendaire pour un club, pour un coach même si on a vu les problèmes de Newcastle après avoir été dans ce top 4 cette saison-ci. Mais enfin bon, Newcastle n'a pas encore renoncé non plus à la sixième place. Oui, et puis peut-être avant d'aller plus loin, il y a un truc peut-être qui va faire la différence ce week-end. Si après, je ne crois pas non plus que l'influence d'un coach soit telle qu'à un moment donné Unai Emery parce qu'il a eu quelques frustrations peut-être du côté d'Arsenal puisse transcender ses joueurs au point de... Mais il faut avoir en mémoire. Au match allé, ils les ont battus à l'année. Exactement, voilà. Il faut avoir ça en mémoire et se dire mais il faudra une autre équipe quand même de Villa parce que celle qu'on a vue à City c'était vraiment... Revenons sur Arsenal. Arsenal en 2024, Christian, c'est quand même très impressionnant. Ils avaient eu un mois de décembre un peu compliqué. Ils avaient perdu trois fois dont face à Aston Villa mais depuis le mois de janvier franchement Arsenal en championnat c'est du costaud. Lui, il a corrigé complètement les erreurs de cette fin de mois de décembre. Là, il reste... C'est la seule équipe qui a vaincu et donc ils n'ont que des victoires avec seulement un partage comme le disait Bruno contre City. Donc c'est 38 buts marqués. Alors quand on regarde 38 buts marqués depuis 2024, c'est plus que Crystal Palace, c'est plus que Burnley, c'est plus que Sheffield, c'est plus que d'autres équipes encore. Donc rien qu'en 2024, cette équipe cartonne dans tous les domaines. Ils redeviennent de nouveau les leaders dans les jeux dominants placés et donc voilà, c'est vraiment très bien pour l'instant. Ça va les phases arrêtées à Arsenal ? Oui, toujours ? Un peu moins bien. Un peu moins bien pour le moment, c'est un peu moins, mais ils en ont moins besoin puisqu'ils marquent beaucoup plus sur jeux dominants placés, donc ils performent de ce côté-là. Ils n'ont plus besoin de marquer un but sur corner pour pouvoir prendre l'avantage. mais c'est pour ça que c'est très important, c'est pour ça que ce plan B, c'est pour ça que ce pourcentage de buts à remplir quand ça ne fonctionne pas, eh bien c'est ces phases arrêtées qui viennent résoudre certains problèmes. On a vu ce bilan incroyable sur 2024. Moi, je trouve que c'est vraiment une équipe qui... Alors là où je leur donne un avantage, vous de donner l'avantage sur les matchs à domicile et extérieur, moi où je leur donne un petit avantage maintenant, c'est qu'ici, on a vu Saka qui était blessé mais qui a rejoué et qui revient en forme. On a, je trouve, à Vers, que je trouvais en difficulté pendant une bonne partie de la saison qui est en pleine forme maintenant. 9 buts, 5 à 6 en championnat, c'est sa meilleure saison en Angleterre d'ores et déjà. Oui, mais... Et est-ce qu'on n'a pas la meilleure charnière défensive des trois équipes ? Je sais, oui, après, charnière défensive contre le Bayern, coup-ci, coup-ça. On va remettre peut-être tout dans l'ordre, on va peut-être revenir aussi sur les résultats d'Arsenal face au top 6 parce que vous avez évoqué cette victoire de City face à Aston Villa. On rappelle que City, cette saison. Alors qu'Arsenal, dans ce domaine-là, franchement, a été très performant, Christian. Eux, ils ont malheureusement perdu trois fois contre des équipes de bas de classement ou de milieu de classement fin décembre. Donc là, c'est là qu'il fallait rattraper. Et en fait, ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire ce que Liverpool et Manchester City ne font pas, eh bien, eux, ils le font en étant performants, en ayant juste cette fameuse défaite contre Aston Villa. Mais sinon, ils prennent 60% des points dans les matchs du top 6. Ça, c'est vraiment un pourcentage très, très élevé. Et c'est ça aussi qui, cette saison, leur permet de rester dans la course au titre. C'est de pouvoir compenser dans les matchs du top les matchs qui avaient été perdus contre des équipes un peu plus faibles. Alors, on a vu Arsenal aller gagner 0-3 à Brighton. Alors, on sait que Brighton est une équipe irrégulière, mais quand même, ça reste une performance d'aller gagner là-bas. Et Christian, vous m'avez signalé dans la préparation de cette émission que Arsenal continue à marquer dans tous les domaines. Ce qui est quand même différent par rapport à la saison dernière où ils avaient finalement échoué dans la course au titre. C'est un rouleau compresseur pour le moment. Quand on a marqué 38-8 en 2024, fatalement, on explore tous les domaines tactiques et tous les domaines efficaces pour pouvoir marquer. Et c'est ce qui se passe cette saison. Ils le font ici. Il y a un pressing avec une reconversion rapide, chose qui faisait beaucoup moins la saison passée. Là, ça permet en fait contre des équipes contre l'UTOM qui luttent contre le maintien qui normalement devrait avoir un bloc équipe plus bas, de profiter aussi de cette folie des mauvaises sorties de balles. Et donc, ils marquent sur reconversion rapide, ils marquent sur pénalty, ils vont marquer sur du jeu dominant rapide en poussant même le défenseur de l'UTOM à marquer contre son camp. Et puis alors, ils ont leurs fameuses, les fameux buts aussi sur jeu dominant placé. Là, voilà, regardez ici, contre Brighton. c'est aussi de nouveau laisser l'autre faire l'erreur et profiter de la reconversion rapide. C'est bien aussi, c'est aussi, ça vaut aussi à un but, c'est un but et qu'on marque en reconversion rapide ou sur jeu dominant placé, eh bien, il faut profiter de tous les domaines parce qu'en fait, ça sème le doute dans la tête des défenseurs et des adversaires parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. Tandis que quand c'est que du jeu dominant placé ou des phases arrêtées, eh bien, il y a des fois où on peut anticiper, mais là ici, sur des mauvaises sorties de balles et des reconversions rapides, c'est très très dur de défendre. On en a quand même évoqué en début de saison l'absence de véritable numéro 9 dans cette équipe. Finalement, on voit que ce n'est pas nécessaire. Avert, notamment Marc, on a Gabriel Jesus aussi qui peut venir faire la différence lorsqu'il part du banc, notamment. C'est une équipe qui peut être championne. On a évoqué ça parce qu'il ne les mettait pas toujours parce qu'ils étaient blessés mais après, il en a un des numéro 9. Il en a un, Gabriel Jesus, il y a encore. c'est pas un premier numéro 9. Gabriel Jesus monte à la place d'Avert, il fait plus que son... Parce qu'il a une certaine forme aussi. C'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas quand je l'ai monté. Il avait vraiment une envie de... Parler du match de Ligue des champions. Oui, je pense qu'il a envie d'avoir une place dans cette équipe et là, il n'en a plus pour le moment. Donc, il ne peut aussi jouer sur cette concurrence en interne qui fait que les joueurs doivent se transcender sur la fin de saison aussi. Moi, je dirais que pour penser à cette équipe d'Arsenal, et si je me mets un peu en arrière et à ce fameux mois de décembre où à un moment donné ils prennent un point sur 9, on a souvent dit au mois de décembre on ne gagne pas un titre mais parfois on le perd. Dans leur cas, on a cru qu'ils allaient le perdre. Non, ils ne vont pas le perdre puisqu'ils ont remonté la pente depuis lors. Moi, je dirais qu'il y a un joueur là-dedans qui pour moi est l'élément clé de cette saison et qui est sans doute identifié comme un des meilleurs transferts aussi dans la première ligue. C'est des clan Rice et la place qu'il prend aujourd'hui dans cet effectif-là. Je trouve quand même que ça c'est sans doute l'élément déterminant de la saison d'Arsenal. À ce prix-là, ça peut être un bon transfert mais on a vu que ce n'est pas parce qu'on donne 100 millions pour un joueur que c'est une réussite. C'est vrai, c'est ça. Ce que j'aime chez Arsenal cette saison, c'est que Christian l'a bien résumé mais ils vous font mal et d'une façon à laquelle vous ne vous attendez pas nécessairement. Et ça, quand vous avez des atouts comme cela, vous faites mal à tout le monde. ça fait de voir un champion peut-être. L'aspect défensif, est-ce qu'on a la meilleure charnière centrale avec Gabriel ? En première ligue, je pense, pour l'instant, je ne parle pas de la qualité intrinsèque des joueurs, je parle de l'état de forme. Je pense que oui. Ça, c'est compliqué. Je reste mitigé pour une question très simple. C'est qu'en fait, quand vous êtes parfois défenseur centrale, vous êtes aussi dépendant de la manière dont l'équipe défend collectivement. Oui, mais enfin, on peut parler d'un duo aussi qui est quand même... Toute l'année, on a dit qu'ils ne seront pas champions parce que Saliba, pas là. Et aujourd'hui, ils sont là. Saliba, il va en équipe de France, il se fait critiquer par Deschamps que la prestation n'était pas bonne. Oui, mais les Français. Là, on reste sur Arsenal, on ne s'occupe pas de la sélection. Il est même plus français, Saliba. Il est presque anglais. Et dans le match contre le Bayern hier, enfin oui, cette semaine, ce n'était pas terrible non plus. Donc oui, moi je trouve que c'est deux très bons défenseurs et je trouve que Saliba est un très bon défenseur. mais est-ce que... Qui fait une bonne saison. Mais si vous regardez de City, individuellement, vous prenez chaque fois une comparaison homme pour homme. Alors on a Liverpool avec Van Dijk et celui... Non, enfin moi... Ça change souvent parce qu'il y a des blessés. Je ne peux pas faire une comparaison. Je ne ferai pas la comparaison en disant ils ont deux meilleurs là-bas et deux meilleurs là-bas. Je ferai la comparaison en disant collectivement, collectivement, ils défendent peut-être... Et l'état de forme. Ils défendent peut-être un peu mieux. Alors, on sait qu'Arsenal marque beaucoup sur phase arrêtée cette saison. Mais par contre, en 2024, Christian, ils n'ont pas encaissé le moindre but sur phase arrêtée. Hormis pénalty, bien sûr. C'est pour ça, en fait, que ça justifie l'engagement d'un expert sur les phases arrêtées parce qu'il est là pour aussi... Pour les phases arrêtées offensives et ils l'ont prouvé depuis le début de saison qu'ils étaient très performants. Mais c'est surtout pour résoudre les problèmes sur phase arrêtée défensive. La saison passée, en 2023, au retour, donc après la trêve, ils avaient eu énormément de problèmes et ils avaient encaissé énormément de buts sur corner. Eh bien ici, ils avaient encaissé cinq buts au premier tour et donc vous voyez les deux buts qui ont été encaissés. Ce sont les deux derniers buts encaissés sur phase arrêtée par Arsenal depuis ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils ont résolu le problème, ils avaient un problème, ils avaient une mise en place et en 2024, cette équipe n'a pas encaissé de buts sur phase arrêtée. Donc ça veut dire que ça justifie d'avoir des experts dans chaque domaine et aujourd'hui, c'est incompréhensible que toutes les équipes du monde professionnelles n'ont pas un expert qui est là pour pouvoir résoudre ces problèmes quand ils surviennent. Mais Arsenal, eux, ils ont compris ça et ça fonctionne très bien puisque pour le moment, c'est zéro au compteur des phases arrêtées défensives. Voilà un créneau et peut-être un emploi sur le marché qui pourrait fonctionner, être spécialiste des phases arrêtées. Christian l'a dit, on observe, on comprend, on s'adapte. Ce n'est pas une preuve d'intelligence. Après, quand on joue l'individuel défensivement, je ne suis pas toujours d'accord. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord. Quand on joue l'individuel sur phase arrêtée, ça ne dépend pas que de l'expert de la phase arrêtée. Ça dépend aussi de la manière dont individuellement les gars vont défendre parce qu'ils jouent l'individuel sur la phase arrêtée. On a souvent un mix. Là, sur ce que j'ai vu là, c'est pas de mix. Sur les deux images qu'on a vues, peut-être qu'ils ont modifié quelque chose depuis lors, ça je veux bien, mais sur ce qu'on a vu là, non. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment que l'expertise est nécessaire et évidemment qu'elle est nécessaire dans les phases arrêtées. C'est sûr. Si on peut avoir quelqu'un qui va travailler dans le staff, c'est un plus. Ça dépend toujours, malgré tout. Dans les phases offensives, ça va dépendre du frappeur. Et à un moment donné, dans les phases offensives, ça va dépendre de la manière dont vous êtes concentré. Mais c'est important d'avoir quelqu'un qui va vous donner des guidelines parce que c'est ce qu'on peut faire. Vous donner des guidelines pour le jour de match et pour savoir, oui, en effet, s'ils sont plus forts en première zone, en deuxième zone, s'ils ont des combinaisons, s'ils ont des choses. Ça, oui, mais surtout quand on est en phase en individuelle. Aston Villa, il y a un mois, Christian, vous avez parlé du timing des buts encaissés par l'équipe d'Unai Emery. On peut revoir l'infographie qui avait été diffusée il y a un mois. Et là, Christian, vous aviez quand même pointé qu'au retour des vestiaires, Aston Villa était plus que fragile. Oui, c'était en préparation du match contre Tottenham et on avait vu qu'ils étaient les plus mauvais au retour des vestiaires et donc le message, à mon avis, ne doit pas passer défensivement ou alors il y a une grosse faiblesse au niveau concentration quand ils reviennent des vestiaires. Et donc, ils avaient 41 buts encaissés et surtout, c'est 14 buts encaissés au retour des vestiaires mais un peu moins dans le cinquième et dans le sixième. Par contre, maintenant, on passe un mois plus tard quatre matchs plus loin et on va voir l'infographie et on est passé en fait à 49. On a encaissé un but de plus au retour des vestiaires mais quatre de plus dans le cinquième quart d'heure. Donc, ça veut dire en fait que cette équipe s'effondre et on l'a encore vu notamment dans le match contre Renfort. ils mènent 2-0 à la mi-temps et ils prennent trois buts en 20 minutes à domicile contre une équipe qui a énormément de mal à marquer et trois fois de la même manière, trois fois sur un centre venant de la gauche. Donc, Bruno disait justement on observe, on comprend, on adapte. Eh bien, on a l'impression en fait que pour le moment depuis 2024, j'ai Emery, il a d'énormes difficultés à probablement pas observer ni comprendre mais à adapter et de faire passer le message parce qu'en fait ça va de mal en pire en avançant dans cette saison tout en sachant qu'ils sont toujours candidats à cette quatrième place ou à la cinquième place et à la Ligue des Champions. Donc, en Première Ligue, on peut se permettre d'avoir des moments où ça ne fonctionne pas bien. Parce que Watkins aussi. Parce que la quatrième attaque de la compétition, il y a un miracle aussi parce qu'il va peut-être finir meilleur buteur de Première Ligue. On va parler de Watkins mais quand on encaisse comme ça, trois buts en quelques minutes venant du même flanc, est-ce qu'on pointe le doigt aux joueurs qui sont censés défendre ce flanc droit ? Ici, l'arrière-droite c'était comme ça par exemple qui est international. Oui, forcément qu'on regarde... Mais encore une fois, moi, le football, c'est un sport collectif. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, c'est un sport collectif. Donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir... Mais évidemment, évidemment que si, ce n'est pas anodin, tout ce qu'on fait depuis des années avec Christian, Vision du jeu, repose là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment il y a des modèles. Il y a dans l'ADN d'une équipe des points forts, des points faibles, des choses qui restent constantes. Ça, c'est collectivement et individuellement aussi. On le voit. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui survient dans un match, ce n'est pas la responsabilité d'un seul joueur, c'est la responsabilité d'un groupe et peut-être qu'avant ça, si on remonte, il y a une perte de balles stupides. Donc oui, évidemment qu'il y a une application. Moi, je voudrais juste revenir sur le fait qu'il s'effondre dans ce premier quart d'heure deuxième mi-temps. Il s'effondre tout court parce que le mois de mars, il est catastrophique. Le mois de mars ici, c'est une victoire face à Luton et puis sur les cinq derniers matchs, c'est une victoire et quand même une grosse difficulté aujourd'hui à s'imposer dans les rencontres. Mais je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure sur la différence de points avec Manchester United et le fait que la cinquième place soit qualificative, j'entends bien Bruno qui dit c'est important de terminer dans le top 4, mais je pense que cette année ici, ils vont gérer pour terminer dans le top 5 en espérant que ce soit qualificatif pour la Ligue des Champions. Alors, il y a quand même heureusement, même si le mois de mars a été compliqué, début avril aussi, il y a quand même heureusement Holly Watkins dans cette équipe et c'est 18 buts, 10 assists. Si on cumule buts et assists, c'est le numéro en Angleterre parce que le meilleur buteur c'est Alain, il a 19 buts, 5 assists et puis ensuite on a Salah, 17 buts, 9 assists. Donc, il a été décisif 28 fois cette saison Holly Watkins, c'est quand même assez exceptionnel. Pour moi, c'est le buteur, c'est la surprise, enfin la surprise non, parce qu'on connaît sa facilité à marquer mais c'est un joueur magnifique à observer, il est intelligent, il est technique, enfin c'est beau quoi. Justement, on peut demander à Christian de nous donner le profil de cet attaquant, Holly Watkins qui fait donc une saison énorme pour Aston Villa. Depuis le 30 janvier, il a marqué dans tous les domaines, il est présent, il a marqué 3 buts sur jeu dominant placé, il a marqué 1 but sur jeu dominant rapide, il a marqué 2 buts sur reconversion rapide, il a marqué 2 buts sur phase arrêtée. On ne peut pas dire plus, ce garçon est complet, il a vraiment l'étoffe pour jouer dans un club du top, il est dans un club du top mais il pourrait aller plus haut, il est aussi décisif en termes d'assiste, vous l'avez expliqué, Serge est le joueur le plus efficace de Première Ligue, donc c'est un joueur qui devrait probablement avoir sa place dans une autre équipe que Aston Villa et surtout, il a énormément profité de la mise en place que Emery a mise quand il est arrivé parce qu'il a quand même bénéficié de ses reconversions rapides, il est très fort sur des face à face, il est très fort de la tête donc quand ils sont passés à ce jeu dominant placé et les ballons qui venaient du centre, il a repris beaucoup de ballons de la tête, il a repris des ballons de la tête sur des phases arrêtées donc il a vraiment, comme disait Jean-François, il y a un environnement, il y a un collectif qui est mis en place, si le collectif va mieux, si l'entraîneur donne des lignes de conduite qui sont dans le modèle de jeu du joueur et du buteur, et bien ce buteur explose et trouve sa place et devient un des meilleurs de Première Ligue. Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est exactement ça que je voulais dire, c'est-à-dire que quand on est un joueur, on est un individu et on dépend du collectif et on ne se transcende que par le collectif et on a besoin de l'équipe que ce soit pour lutter contre la rélégation, lutter pour le titre, il faut que l'équipe soit à niveau et alors là, il y a des épuis phénomènes, ça là sera peut-être le Factor X pour Liverpool, Trossard, Trossard sera peut-être celui d'Arsenal, enfin voilà, mais ne pas oublier que c'est un sport collectif et que tout ça va dépendre de l'équipe global de ces trois équipes qui luttent pour le titre. Pourtant, quand on perd dans le foot, c'est toujours la faute de quelqu'un. Oui, d'accord, mais c'est pas faute de l'arbitre d'ailleurs, c'est plus facile comme ça. Sur ces sages paroles, on va passer au rendez-vous de ce week-end après avoir donc parlé de ces deux matchs qui sont évidemment très importants dans la course au titre. Ça débutera. Certainement avec cette affiche-là, l'Espern face à Newcastle, ça ce sont des magnifiques affiches. Oui, c'est un match dans lequel Tottenham peut perdre des points aussi. Samedi 15h45, goals sauf de D, avec en fil rouge Manchester City face à Luton. Donc City peut reprendre la première place, ça c'est important. Dès samedi, sur le coup de presque 18h, City pourrait de nouveau être en tête du championnat. et puis Bournemouth, Manchester United, cette équipe de Manchester qui est étonnante. Liverpool, Crystal Palace, prise d'antenne à 14h55, Arsenal à Stoneville à dimanche et pour terminer, lundi soir, Chelsea Everton. Quel classement d'Everton ? Rappelez-moi, ils sont quantièmes là. Ils ont combien de points pour l'instant ? Je ne sais pas si on enlève les points qu'ils ont pris, qu'ils ont perdus et qu'on leur a redonnés avant de les enlever. Et si Chelsea avec un sans-faut arriverait encore à l'Europe ? D'ici lundi, ça a peut-être changé. Et Chelsea ? Manchester City, toujours pas de nouvelles, 115 infractions. Personne ne veut parler de Chelsea une minute, non ? Personne ne veut ? Malgré ce marasme de Chelsea, ils n'ont peut-être pas encore renoncé à une place européenne. Et puis il y a une demi-finale de cup aussi qui arrive. Après, ils viennent de perdre quand même beaucoup de points face à des équipes qui sont dans la zone rouge. mais on pourra reparler éventuellement de Chelsea dans une prochaine émission. N'oubliez pas de nous suivre également tous les week-ends sur nos réseaux sociaux que voici, que voilà. Et puis n'oubliez pas non plus Discord en compagnie de Christian et donc de Vision du jeu tous les week-ends. Voilà. On a fait le tour de la question ? Je pense. Je pense. Après, il n'y a plus... Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se lancer dans la dernière ligne droite et de vivre cette saison de Première Ligue. absolument passionnante. Merci Jean-François. Merci à vous. Merci Bruno. On souhaite également un excellent week-end à Christian. Bonsoir messieurs. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de l'Europa League ce jeudi soir et puis la Première Ligue tout au long du week-end sur VousSport World. Bye bye. C'est parti pour un nouveau week-end de Première Ligue sur VousSport World. Samedi dès 13h25, débutez votre journée par le choc entre Newcastle et Tottenham. Puis à partir de 15h45, votre traditionnel Goals of the Day avec Brentford face à Sheffield United, la réception de Brighton à Burnley, mais aussi Manchester City qui accueille Ludentown et Wolverhampton qui se déplace à Nottingham Forest. Et à 18h25, suivez Manchester United en visite à Burnham. Ensuite dimanche, à partir de 14h55, profitez de Liverpool et Crystal Palace et dès 17h20, vivez l'affiche de cette 33ème journée entre Arsenal et Aston Villa. Enfin lundi, après l'Europe des 11, suivez dès 20h55, Chelsea, Everton. Excellent week-end de Première Ligue sur vos Sportworlds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada